Les Etats Généraux de Marseille, ça va être un moment, un gros week-end, les 21, 22 et 23 juin, ça va se dérouler à Marseille. Le 21 juin, ça va être à Herbel, et après les 22 et 23 juin, ça va être à la Fac Saint-Charles. Et en fait, c'est un rassemblement de plusieurs dizaines d'associations, de collectifs, mais aussi de médias, sur des Etats Généraux. Donc c'est une réunion qui veut repenser Marseille dans toutes ses dimensions, avec la volonté de, non pas simplement de se focaliser sur les élections à venir, les prochaines municipales, mais en tout cas, de pointer les difficultés qu'il y a en matière de logement, habitat, les écoles, l'environnement, les questions d'accueil, de migration, la question culturelle, la question des biens communs, des services publics, et d'essayer de faire en sorte que les citoyens, les collectifs, puissent avoir voix au chapitre, pouvoir s'exprimer, pouvoir aussi contrôler la manière dont la politique se fait dans cette ville. Du coup, ces Etats Généraux, ça correspond au rassemblement d'une soixantaine d'associations, qui travaillent dans plein de domaines différents, afin d'organiser des ateliers, des tables rondes, des débats, sur différents sujets, on va à peu près aborder tous les sujets, du logement au féminisme, en passant par l'écologie, le vivre ensemble, la culture, et donc il va y avoir des débats ateliers pour discuter de ces problèmes, pour mettre à jour, mettre au clair les différentes problématiques, et pour qu'on réfléchisse ensemble aux solutions qu'on peut apporter. Et je crois surtout que l'intérêt des Etats Généraux, ça va être de pouvoir faire du lien, de pouvoir savoir qu'il y a d'autres associations, d'autres collectifs qui s'emparent des mêmes questions, ou qu'on peut faire des alliances, on va dire, intercollectives, même si les questions qu'on traite ne sont pas exactement les mêmes, on peut avoir intérêt à agir ensemble, à travailler ensemble, parce que même si on n'a pas les mêmes sujets de prédilection, au final on veut la même chose, et on peut avoir intérêt à s'entraider, comme par exemple, ça peut être l'écologie et le logement, peut-être qu'il y a intérêt à faire une convergence entre les associations qui s'occupent de ces deux sujets-là. Les Etats Généraux de Marseille, pour nous, c'est une occasion de débattre, d'échanger, et puis d'informer sur la situation de Marseille d'un point de vue global. On trouve ça très bien d'avoir des lieux d'échange où on peut, quiconque soit, avoir accès à des rendez-vous sur des grands thèmes qui font la ville aujourd'hui. Et pour nous, c'était important, en tant que média, d'être associé à ça, parce qu'on pense qu'un média, aujourd'hui, il ne doit pas seulement être dans sa salle de rédaction, il doit aussi être à l'écoute et à la rencontre des personnes, des habitants et des citoyens. Grâce à l'intelligence collective, et à tous les collectifs, et aussi les habitants de Marseille qui seront là, de pouvoir mettre à jour vraiment les problèmes, et de pouvoir réfléchir ensemble à quelles solutions on peut y apporter, et ensuite avoir un peu de plan de bataille, à partir de la rentrée prochaine, de comment on peut faire pour solutionner ces problèmes. Le but des états généraux n'est pas simplement de faire un bilan, parce que ce bilan-là, le constat, à peu près 90%, 99% des gens sont d'accord sur la situation de cette ville, et ce qui ne va pas. Le but du jeu est plutôt de, non pas de se trouver un candidat, ou des candidats, ou une liste unique, c'est plutôt de se dire comment demain, après-demain, les citoyens, les habitants, pourront contrôler ce qui se fait, contrôler les politiques, et avoir la possibilité de s'exprimer, d'intervenir, de pouvoir aussi décider, de pouvoir proposer, et de pouvoir avoir vraiment un regard sur la manière dont leur ville, dont notre ville, est gérée. On traite de sujets qui sont communs à toute la Méditerranée, mais on traite de ces sujets qui touchent Marseille, qui touchent Alger, qui touchent Tunis, qui touchent Beyrouth, et en ce sens-là, ce qui se passe à Marseille, notamment depuis le 5 novembre, sur des problématiques de logement, c'est des choses qu'on a pu retrouver aussi ailleurs, à Beyrouth, en Algérie, etc. Et nous, en fait, on trouve ça toujours intéressant de pouvoir croiser les regards. Donc, lors de ces états généraux, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est pouvoir aussi imprimer cette marque-là de 1538, qui est de croiser les regards pour s'informer sur ce qui se passe ailleurs, et aussi, pourquoi pas, parler des solutions, puisque c'est aussi... Un journaliste peut dénoncer, il peut informer, et il peut aussi donner des solutions qui sont peut-être en place en Italie, et que nous, on connaît pas en France, ou inversement. Merci. 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 Merci.